donc bonjour à tous on se retrouve pour un neuvième épisode de recommencer après un hack donc j'ai pas mal droppé hier soir ce qui m'a permis d'acheter mon deuxième jeu à no donc j'ai payé tout juste 100 000 kamas donc c'était une bonne affaire dans l'hôtel de vente directement et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des tofu bouffetout pour le métier chasseur un peu toute la soirée donc là on peut voir bon les ventes de quelques ressources bouffetout et pas mal d'items aventuriers que j'ai droppé voilà 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 une cape bouffetout 9000 les l'échauffeur qui continue à se vendre une cape bouffetout un peu tout ça toujours des ressources aventuriers et les ressources sangliers des plaines qu'on avait droppé donc j'ai les deux perso en 8 pa alors là j'ai rien acheté de spécial sur lui je continue métier je regarde juste voilà j'étais je suis allé faire un tour au wabit pour voir les viandes de wabit mais c'est trop long les combats donc on va rester au bouffetout et on a encore deux nageoires qui viennent de se vendre et donc là on va pouvoir repartir sur un xp donc un droit pardon donc j'ai monté le chasseur j'ai pas revendu toutes les viandes parce que ça se vend pas très vite donc j'ai monté chasseur 22 pour pouvoir avoir des nouvelles viandes et clés de perso donc on va passer une autre nokamas sur sur ça donc on va quand même aller voir vite fait à bon tas combien ça nous fait tout ça si on va pouvoir acheter un nouvel l'item divers banque validé divers banque validé hop hop alors je pense que lui il ya pas mal de kamas 200000 kamas je pense que c'est pas autant donc voilà on va carrément pouvoir acheter un item et lui mon 26000 c'est déjà ça ça fait 52000 un proposant un échange oui on va lui donner 50 milles on va tout rassembler de trois donc c'est que ça rapporte vraiment pas mal d'être au bout de tout là 322000 kamas donc carrément énorme donc là je vais pouvoir acheter je pense que je vais aller acheter une monture pour le cras d'ailleurs lui pourquoi je vais pas chercher sa monture hdv animaux monture hop acheter un certificat de monture donc là on va rester pour l'instant sur une 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 qu'on s'appelle déjà turquoise voilà donc niveau 100 combien ça vaut ou là je pourrais pas me l'acheter je pense je crois que c'est ça les niveaux sans même pas ça c'est une 67 donc c'est aussi cher que ça une turquoise turquoise orkidi par exemple ça coûte moins cher ce qui fait donc 42 prospection et 60 dintel pour le cras parce que c'est vrai que je Je crois que ça peine du 100 x 2 à la flèche. Donc non, on ne va pas partir sur la monture. On va l'acheter direct niveau 100 parce qu'on n'expecte pas assez pour la faire monter. Donc on va aller voir à l'hôtel de vente des bijoutiers. On va voir si on peut acheter un deuxième anneau pour ce prix-là. Parce que le but, c'est de ne pas casser la panneau non plus. Anneau. Chut. Donc là, on peut se permettre des anneaux dans les niveaux 100 et quelques. Ou peut-être pas autant. Alors le minoto, ça va être trop cher. Ouais, tiens, ça c'était pas cher. Mais c'est pas ce qu'il nous faut. Alors l'anneau frage, on peut l'acheter. Mais il ne fait pas de prospection. Donc nous, on va rester dans l'objectif de faire de la prospection. Lui, il me semble qu'il en fait. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Donc c'est, voilà, c'est la bague mouteuse qui est pas mal, avec 42 chances. Et, ah, il me semble qu'elle faisait de la prospection. Et lui, 40 d'algie. Et c'est lui qui fait de la prospection, mais qui est beaucoup plus cher. Donc je vais mettre pause 5 minutes en cherchant quel anneau on va prendre. Donc voilà, finalement, j'ai décidé d'acheter deux bottes du Royal Mood. Donc comme vous voyez, une super offre à 120 000 qui est à l'HDV. Et une autre à 200 000. Donc je me retrouve vraiment avec rien. Donc des jets plutôt corrects. Rien de spécial. Oups. Avec, bon, 9 de prospection, j'ai quand même fait gaffe sur les deux. Donc là, je vais regarder 35, 36. Ouais, bon. Elle, ça va être pour les Nutrophes. Donc la prospection qui baisse à peine un peu. On va donner l'autre au Kras. Et on va aller continuer à se faire des Kamas. Hop. Proposer un échange. Voilà. Du coup, on va pouvoir vendre les jelobots qui devraient pouvoir rapporter un petit peu. Donc on garde nos IP à 4 PM. Donc on perd, voilà, on perd à peine la prospection. Mais l'intel qui commence à remonter. Couteau de chasse en main. 375 d'intel pour lui. 318 de chance pour lui. Donc on va passer au-dessus de la barre des 300. Donc la meilleure technique que j'ai pu voir, c'est les bouffe-tous. Tout simplement comme on avait fait dans cette zone. A Macnall, qu'on les bouffe-tous. Vous descendez deux, une case. Donc j'avais une boule-loot. Donc j'en profite. Donc alors, il est niveau 20, donc je peux faire les bouffe-tous, ouais. Donc avec le Kras, je vais vous montrer, c'est super rapide. Bon, avec toutes les classes, je pense que c'est rapide. Toujours en faisant les challenges. Waouh, ça roxe déjà un petit peu plus. Voilà. Je mets toujours le coffre. Tac, tac. Alors, est-ce que je roxe ? Waouh, je roxe déjà beaucoup mieux au lancer de pièce. Les tuer du 48, 49. Là, en 54, je les tuer direct. Et voilà. Hop. Allez. 140, vous voyez, je roxe pas beaucoup. Et donc là, on a les cuisses de bouffe-tous. Donc on revend pas. Je me sers à monter le métier de chasseur. Ce que je vais revendre, ça va être là. Les yeux de bouffe-tous. Donc avec tous les items bouffe que je vais dropper. Et j'irai faire des tofu pour avoir quelques items aventuriers. Pour nous assurer les 300, 400, 1000 prochains kamas. Donc voilà pour cette vidéo qui fait un peu le point. Donc je vais faire un peu cette astuce-là pour continuer à monter le métier. Et après, on change d'astuce pour la prochaine vidéo.